salut à tous voilà la dernière application badminton EPS bon c'est un dérivé de tout ce que j'ai déjà fait mais vous allez bien trouver bon c'est facile neuf zones des zones de fautes chaque fois qu'on clique sur une faute ou qu'on touche avec le doigt le score remonte voilà le bleu a marqué un point dans la zone centrale alors on a un peu distinguer la zone centrale et puis les quatre coins bien sûr on peut affecter aux quatre coins coefficients vous avez vu c'est monté beaucoup plus vite et puis ces quatre zones on va appeler zone bonus voilà qui sont intermédiaires qu'est ce qu'il ya de nouveau eh bien quand le violet envoie quand le violet l'orange envoie dans le filet et ben voilà ça montre le score du bleu c'est normal oui mais s'il envoie aussi à gauche au fond à droite partout ça montre le score des fautes ici voilà voilà si ça tombait ici on met du bleu si le bleu envoie là ça compte pour du orange et voilà donc ça c'est le score normal on veut remettre à zéro boum facile qu'est ce qu'il ya de nouveau on peut régler des zones dans les deux sens alors on a le curseur qui est en haut qui permet de régler les zones avant arrière si on veut faire disparaître pour garder un gauche droite on va jusqu'au bout et il ne reste qu'un gauche droite une zone centrale si on veut faire l'inverse on enlève là on a un avant arrière centre arrière avant voilà on peut mixer les deux on peut jouer sur la taille des zones voilà pour que ce soit tout petit tout grand fait ce qu'on veut les deux les deux terrains sont indépendants donc on pourrait très bien imaginer qu'on est un gauche droite contre alors faut pas que je me trompe contre contre un gauche droite voilà je me trompe je me veux que ça soit à peu près la même surface on met cinq ici le total des deux scores qui sont ici et l'un il faut que ça soit à peu près équivalent on peut s'arrêter au milieu du jeu c'est à dire compter des points voilà compter des points et puis on arrête le match et puis on demande à l'élève de choisir une autre stratégie l'autre peut passer en avant arrière l'autre peut y rester en gauche droite changer de stratégie au cours du match et continuer le score voilà voilà bon alors qu'est ce qu'on peut changer on a plein de trucs à changer dans les réglages qui sont ici en haut à droite bah toutes les valeurs des zones en montant les curseurs les valeurs des coins la valeur d'oeil du centre on met 0 si on veut 0 en on fait ce qu'on veut c'est indépendant terrain bleu terrain orange on fait ce qu'on veut donc là quand on modifie ça ça modifie le score de bonus qui est ici ou là là c'est 0 la zone vaut 0 donc il n'y a pas de point de bonus il y a un score qui fait qu'on a marqué un point mais dans une zone centrale donc ça n'intéresse personne voilà on fait ce qu'on veut si on peut mettre le nom des joueurs aussi dans les paramètres et vas-y j'en m'y mets et puis le genre tout à fait tiré voilà et puis on met zizou au milieu quand on ferme ici on a les noms qui s'affichent en sous brillance on va dire voilà voilà ça c'est les paramètres le dernier réglage qui fait que c'est super c'est qu'on peut régler les seuils de compétence alors par défaut ils sont réglés à 40 60 80 ça c'est très bonne maîtrise etc maîtrise insuffisante fragile et compagnie et en fait on s'en sert ici là si par exemple on fait les points sur bonus ici voilà ça c'est la zone centrale elle n'est pas terrible par contre les zones et les zones latérales sont intéressantes un point là un point là 50% 50% on est bien ici dans la zone dans la zone orange si je continue à marquer je monte à 67% 67% vous avez vu ça passe en vert et je suis dans cette zone ici et si je monte encore 75 si je passe le 80% ça devient en très bonne maîtrise ici en vert voilà 83% alors on peut mettre ce qu'on veut c'est en temps réel si je change les paramètres ici et que je marque là les couleurs vont s'adapter soit d'un côté soit de l'autre et puis ici voilà enfin vous avez compris on a le même réglage alors ça ça joue aussi sur le l'autre paramètre l'autre ratio qui qu'on peut analyser alors allez mettre à 40 pour faire simple si je suis en joueur faute le ratio ici entre dans le terrain et faute de l'adversaire on a le gagnant en faute un partout ici un dans le filet et un dans le terrain deux dans le terrain 3 dans le terrain 4 dans le terrain et quand on passe 80% et bien hop ça devient en vert foncé voilà voilà alors ce qui est bien c'est qu'on peut le changer au cours du match voilà on peut faire ce qu'on veut les adaptations voilà et continuer à scorer il peut y avoir une période d'adaptation une première partie de match et puis une deuxième avec une adaptation c'est intéressant au niveau stratégique quand on a tout terminé et bien on peut exporter et on va exporter tous les chiffres qui sont là on exporte toute la ligne qui est ici plus le nom des joueurs et l'arbitre donc là pour ça on prend l'exportation en qr code vous scannez ici avec l'application qr2csv là je vous ai mis les liens comme d'habitude le nom des joueurs l'observateur les scores les scores avec bonus les ratios entre zones centrales et zones externes et point gagnant faute adverse voilà vous scannez ça vous empilez les résultats vous récupérez une classe allez en trois quatre minutes toutes les performances d'une classe en trois quatre minutes voilà voilà bon 7 minutes faut que j'arrête sinon ça va être trop long bon ben bonne utilisation n'hésitez pas s'il y a des machins qui marche pas voilà c'est des questions ou des remarques je suis toujours dispo allez à plus